bonsoir tout le monde c'est cacahuètes cacahuètes et et zou ce soir nous sommes mardi 21 mai 2024 les 22h45 dimanche dernier avec zou et avec mon fils on a regardé un film du mcu enfin on a le week-end dernier on a regardé même trois films on avait regardé docteur strange et les multiverses du madness elle avait regardé tor 4 c'était comment il s'appelle tor 4 tor love and thunder et puis dimanche le troisième film du mcu qu'on avait regardé c'était black panther wakanda forever la jaquette est intéressante parce qu'on voit le peuple wakanda avec black panther et si on retourne la jaquette on voit d'autres personnages et c'est effectivement une dualité avec deux peuples qui vont s'affronter dans ce film alors au niveau de l'histoire en elle même alors c'est un peu dur de revenir sur l'histoire surtout que comme le film avait quand même une certaine longueur alors on va y voir combien c'est marqué derrière boîtier 2h34 2h34 c'est vrai que ça c'était un film quand même qui était un petit peu long et du coup il y avait un moment c'était pas toujours évident de tout suivre tellement il se passait beaucoup de choses on a évidemment de la politique des scènes d'action des règlements de comptes un petit peu tout là dessus le film commence après la mort de tchala évidemment le problème c'est qu'ils avaient des projets pour tchala et black panther le souci c'est que l'acteur est mort dans cancer du coup ça s'était pas prévu par les scénaristes du mcu du coup ils ont improvisé pour ce deuxième film black panther et du coup ils ont créé un scénario prenant en compte la mort de tchala et du coup c'est la mère de tchala et de sa soeur qui prend le pouvoir wakanda sa soeur qui se concentre surtout sur tout ce qui est technologie et et évidemment il va y avoir un problème c'est que les nations extérieures du monde entier ce on le regard arriver sur le wakanda et les technologies notamment le vibranium du coup ça intéresse de plus en plus ce qui fait que évidemment il ya un enjeu politique qui montre qu'il ya des tensions mais également ce qui n'était pas soupçonné c'est qu'il y avait une nation qui était tranquillement dans son coin et qui ne disait rien personne dont personne n'avait entendu parler puisque c'était nation quelque peu secrète qui vivait sous l'eau alors je ne parle pas évidemment du monde d'aquaman parce qu'aquaman c'est un personnage de dc comics mais plutôt du monde de son équivalent chez marvel le monde de namor alors évidemment pendant des années marvel et dc comics sont copiés les uns les autres car l'un des deux maisons créé un personnage l'autre prenait créer son pendant il me semble que namor est plus ancien qu'aquaman du moins moi j'ai connu surtout namor qui apparaissait parfois dans les bd des x-men et des avengers du coup c'est un personnage que je connaissais un petit peu que j'ai connu dans ma jeunesse et que j'aimais bien ce qui fait que j'étais content de retrouver ce personnage là du coup namor dans cette version là du mcu c'est des descendants maya ou aztec je sais plus enfin du coup qui ont des origines mexicaines qui ont souffert pendant longtemps des colons et autres et namor a une espérance de vie très élevé puisqu'il est considéré un petit peu comme pas tout à fait encore comme les personnages x-men mais d'une certaine façon comme un mutant d'ailleurs il a des capacités pour voler mais du coup la plupart des habitants qui vivent sous l'eau ne peuvent pas respirer à l'air libre c'est pour ça qu'ils portent des masques et leur peau devient bleu c'est mais par contre namor lui il peut rester au dessus sur la terre ferme en ayant moins de répercussions mais évidemment donc ce peuple la vit tranquillement seulement tout ce qui touche au vibranium et à la cupidité humaine ça va finir par avoir une influence notamment une jeune scientifique qui va créer pour un devoir scolaire un détecteur de vibranium et du coup qui va mener les hommes vers la bleu vers la piste de de la cité de namor du coup ça va créer évidemment des tensions qui vont se répercuter sur le wakanda et du coup un conflit militaire va se créer entre le wakanda et le peuple de namor à sachant que les deux peuples ont une technologie plus ou moins évolué et sont capables de d'être très fort au combat dans cette période là du mcu le wakanda n'a plus de black panther il faut savoir que dans le premier film black panther il ya eu un conflit entre deux black panther et du coup les fleurs qui permettait d'acquérir la puissance du black panther ont été toutes détruites mais voilà il va falloir certains personnages vont devoir prendre des décisions et du coup prendre d'une certaine façon leurs responsabilités ce qui fait que un nouveau black panther va rentrer en scène et du coup une guerre va éclater entre les deux peuples en sachant qu'il ya quand même de gros enjeux et qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film dans la plupart des films du mcu il ya des super gentils et des super vilains là c'est pas le cas c'est plutôt des de la tension politique des enjeux et des conflits qui ont amené deux peuples à s'affronter et à se défier alors qu'en fait ils ont beaucoup en commun et du coup ça va être l'occasion de de faire revenir un nouveau black panther sur le devant de la scène et également de d'introduire des personnages au sein du mcu notamment le personnage de namor c'est un conflit qui se conclut sur une fin relativement positif avec des alliances qui vont être qui vont avoir lieu et il ya également des des scènes additionnelles pendant le générique enfin il n'a qu'une je pensais qu'il y en aurait deux mais il n'avait qu'une scène additionnelle donc après voilà donc pas grand chose de spécial à dire sur ce film j'ai plutôt bien apprécié j'ai passé une bonne soirée dessus il y avait des bons points sur le film notamment permettre de relancer un peu la franchise de black panther puisque c'était pas évident avec le décès de l'acteur vedette et du coup le fait d'introduire le personnage de la mort était très intéressant le seul point négatif dans le film en lui-même c'était surtout la longueur à un moment donné c'était dur de rester accroché et ça faisait long après globalement le film est assez équilibré on va lire ensemble le synopsis au dos du boîtier dans cette nouvelle production marvel studio la reine ramonda chouri m baku okoye et les dora millage lutte pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi tchala alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire nakia et devrette ross pour faire entrer le royaume du wakanda dans une nouvelle ère ouais on va voir ensemble la fiche wikipédia black panther ou wakanda forever ou black point panther longue vie ou wakanda au québec film de super-héros américains coécrit réalisé par ryan coogler sorti en 2022 il s'agit du 30e film de l'univers cinématrophique marvel et du 7e et dernier de la phase 4 l'idée d'une suite à black panther remonte 2018 peu après la sortie du film les plans ont été remis en cause par la mort de l'acteur chadwick boseman en 2020 qui incarnait le personnage principal et oui ça compliquait un petit peu les choses présentation générale oui après la mort de wachala alias black panther wakanda est en deuil ramonda repris le siège royal avec l'aide de sa fille chouri d'edora millage et de m baku j'aime beaucoup le personnage m baku un an plus tard alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiante envers le wakanda qui régule l'accès au vibranium un filon de ce précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test namor homme amphibie et souverain du royaume sous-marin de talokan menace de déclarer la guerre à la nation africaine et ramonda chouri et okoye vont devoir compter sur leurs quelques alliés pour éviter un conflit mondial grosso modo oui c'est ça pour la présentation générale après la synopsis détaillée qui spoil tout donc on va éviter de les lire les informations complémentaires qu'est ce qu'on peut dire de plus budget 250 millions de dollars genre action aventure drame fantastique science fiction durée 161 minutes date de sortie en france en belgique en suisse romand le 9 novembre 2022 aux etats unis québec le 11 novembre 2022 classifier déconseillé au moins de 13 ans aux etats unis tout public en france potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans en belgique interdit au moins de 12 ans en suisse romande et tout public au québec globalement c'est déconseillé au moins de 12 ans quoi pour moi personnellement j'ai rien vu de spécialement choquant dans le film casting laetitia white lupita nyong'o d'anei gurira angela bassett tenosh huerta manuel chavez weston duke dominique thorne florence cassoumba michael keul non michael à keul martin freeman julia louis de fredrefuse mitzi mebel cadena alex livnali lec bell trévor noir michael b jordan ah michael jordan il jouait dans ah c'est lui qui jouait en jacka en j'ai d'accord qui est mon gars richard schiff gigi bermingham isaac de bancollet dani sapani dorothy steele connaît choum maria mercedes coroy zola williams janesh janeshia adams guignard robert john burke kamaru usman anderson cooper divine love conadunson et chadwick bosman dans dans les scènes qui a qui sont tirés du premier film et qui sont en hommage je vois l'affiche rapidement de alors ce qu'il a n'a mort le personnage de n'a mort qu'est-ce qu'ils disent dessus sur wikipedia n'a mort alias connu comme le prince des mers un super héros évoluant de l'univers marvel la mission de la maison d'édition de marvel créé par les scénateurs et scénaristes bill verrette le personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans le comic book motion picture en avril 1939 n'a mort est au départ un ennemi puis devient l'allié de l'équipe de super héros les quatre fantastiques tombé amoureux de la femme invisible il n'aura de cesse d'essayer de de la séduire il est aussi devenu membre de l'équipe des frangers et x-men oui moi je les connu dans des dans des bd des x-men et des avengers après est ce que n'a mort été créé avant aquaman il me semble que oui mais j'en suis pas certain 100% pour revenir après la fiche wikipédia du film en lui-même de wakanda forever alors après il ya d'autres paragraphes production jeunesse et développement tournage musique promotion sortie accueil critique alors les notes rotten tomatoes 84% sur 379 critiques métacritique lui donne 67 sur 100 pour 62 critiques c'est plutôt bon sur a france allociné donne 2,9 sur 5 à partir de 32 critiques de presse généralement allociné aux alentours des trois trois et demi pour les notes parfois un peu moins ce rarement plus polémiques il ya des polémiques le 12 février 2023 le ministre français des armées sébastien le cornu condamne fermement la représentation mensongère et trompeuse des forces armées du pays dans une scène du film sa dernière main en scène décès des militaires dont les uniformes ressemble à ceux des soldats de l'opération barkane sa jeune s'agenouillant devant la reine du wakanda cette dernière avertissant contre des puissances mal intentionnés qui spoilent leurs ressources le ministère des armées ajoute il ne saurait y avoir de révisionnisme sur l'action récente de la france au mali nous sommes intervenus à demande du pays pour lutter contre les groupes armées terroriste loin de l'histoire racontée dans le film à savoir une armée française qui vient piller ses ressources naturelles cette intervention s'inscrit dans un contexte d'une augmentation de la propagande russe au sahel et particulièrement au mali lié à la présence du groupe wanière dans cette région l'opération barkan ayant pour objectif la lutte contre al qaïda et l'état islamique au mali avait pris fin en 2021 après le coup d'état de 2020 afin d'obtenir l'autorisation de la sortie aux dans les cinémas du koweït une version spéciale censurée retirant à peu près ennemis du film dont un baiser entre aneka et ayo est utilisé il ya une distinction entre 2022 2023 sélectionné 185 fois dans différentes catégories quand et une recompense des golden globe 2023 oscar 2023 pas mal de nominations également voilà puis ça c'est à peu près tout il parle pas de la scène post générique c'est curieux généralement ils ont ils la mettent sur wikipédia mais là je vois rien alors le dvd donc nous on l'avait acheté apparemment sur amazon je vois que je l'avais commandé le 18 octobre 2023 donc il n'y a pas si longtemps que ça et je l'avais payé 9 euros 99 prix assez correct actuellement le prix du dvd en lui-même sur amazon expédié vendu par amazon il est à 10 euros ça va c'est pas trop abusé donc voilà je connais pas trop la cote du dvd mais en lui-même mais le prix est assez raisonnable après il faut voir sur les autres sites si le prix le même fnac et autres voilà pas grand chose de plus en dire donc un film plutôt sympathique dommage qui est un petit peu de longueur par moments c'était difficile de tenir jusqu'au bout mais voilà globalement le film a été plutôt cool et il reste globalement parmi les meilleurs films du mc voilà après sur les trois films qu'on a eu ce week-end je sais pas lequel j'ai préféré peut-être tov le thor love and thunder je sais pas j'ai j'ai trouvé le film docteur strange intéressant mais le problème c'est que comme j'avais pas vu vandavision j'avais pas tous les références et du coup j'étais un peu déçu de ne pas avoir toutes les informations c'est comme si je voyais qu'à une partie des films et qu'il me manquait une par une autre partie et ça m'a un petit peu frustré donc le film qui était plutôt égal à lui-même c'était plutôt celui-là malgré un peu de longueur walk and a forever le film j'ai trouvé assez détendu et que j'ai bien aimé et très léger c'est le thor mais c'est vrai qu'il manquait quand même quelque chose pour en faire un film vraiment super donc c'est dommage il a manqué un peu de consistance par moment et celui-là était intéressant mais il manquait c'est c'est dommage parce que il était complémentaire à vendre vision et du coup le faire sortir en dehors de vendre vision ça peut ça pour les gens qui n'ont pas vu la série si je sais pas moi j'ai un sentiment de manque c'est un peu dommage un peu frustrant voilà pas grand chose de plus sans dire sur ce donc on vous dit à très bientôt une bonne semaine et revoir revoir salut salut